Fille de Daniel Gélin, Fiona Gélin a mené une carrière de comédienne comme son père, mais elle a dû faire face parallèlement à des addictions à la drogue et l'alcool qui ont eu de graves conséquences sur sa santé. Elle en parle sans tabou dans le podcast Addiction. La comédienne Fiona Gélin possède un patronyme célèbre, celui de son père, le comédien Daniel Gélin. Sa mère a été mannequin et égérie de Christian Dior dans les années 1950, Sylvie Hirsch. Ce ne sont toutefois pas ses parents dont parle l'actrice de 61 ans, ni de sa carrière, dans son dernier entretien à cœur ouvert. Au micro du médecin Laurent Carilla pour son podcast, elle est revenue sur ses addictions à l'alcool et l'héroïne. Addictologue, professeur en psychiatrie et expert que l'on peut écouter dans ça commence aujourd'hui, Laurent Carilla a choisi de partager avec ses auditeurs la parole de Fiona Gélin dans Addiction. Elle raconte ses années alcool et héroïne, son premier verre à 15 ans et son plongeon dans l'alcoolisme, sa consommation de drogue dure, sa carrière entachée, et l'amour pour des clics, elle est en couple avec le guitariste Richard Bauduin, surnommé Chardry et de 21 ans son cadet. Si est-il sans tabou qu'elle parle alors de ses fois où sa santé n'a tenu qu'à un fil. Paralysée d'une partie de son visage et délirium, Fiona Gélin a vécu des situations graves pour essayer de décrocher, Fiona Gélin a été hospitalisée cinq ou sept fois, passant notamment à Sainte-Anne. L'alcool l'a mise aussi dans des situations très compliquées, mon premier internement à Vaucluse, j'ai été paralysée de tout le côté. Elle a été victime d'une ecstasie dans son verre quand elle ne s'y attendait pas. Passant par une phase de délirium, elle a aussi eu le sentiment de traverser du miroir. Son demi-frère Xavier Gélin l'a recueilli pour l'emmener à Vaucluse.Fiona Gélin franche sur les effets graves de ses addictions, amenez-y, coma, pancréatite.Fiona Gélin, maman de 1000 ans dont le père est l'acteur et metteur en scène Michel Albertini, passera un message fort sur les dangers des addictions. Pour illustrer les risques que l'on peut encourir, son expérience personnelle sur les effets de sa consommation de produits dangereux sur sa santé reste une illustration puissante, j'ai été amenez-y pendant un an. J'ai fait un coma de trois semaines, j'ai fait deux pancréatites. Aujourd'hui, celle qui a été victime en 2022 d'un infarctus se dit totalement clean, plus amoureuse que jamais de son homme à la guitare et s'épanouit sur scène, comme lorsqu'elle récite les poèmes de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501